Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur car le cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui refond les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ? Moi, je n'en dis rien du tout. La créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre, comprendre. C'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM à Paris, sur le 93.1 et sur le DAB+, en podcast sur votre plateforme préférée, bien sûr. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous vous le redisons à chaque fois. Vos likes, vos étoiles, vos commentaires sont nos seules récompenses. N'hésitez pas. Et pourquoi vous ne le feriez pas maintenant ? C'est pas mal ça. Cette semaine, j'ai pris plaisir à écouter la table ronde proposée par l'Académie des sciences, intitulée « L'intelligence artificielle est-elle intelligente ? » dont vous retrouverez bien sûr le lien, comme d'habitude, en description de cet épisode. Si vous l'écoutez, vous allez y recroiser Serge Habitboul, Laurence de Villers, Gilles Dovecq, les trois grands scientifiques, mais aussi auteurs de la pièce de théâtre qui met en scène une IA intitulée qui a Aké Garoudzia, que nous avions reçue ici dans l'épisode 10 de Parlez-moi d'IA et que vous aviez particulièrement apprécié. Les trois spécialistes discutent également avec Anne Allombert, philosophe et auteure de schizophrénie numérique, et Daniel Andler, mathématicien et philosophe. Je vous recommande l'écoute de cette conférence. Elle est très abordable et progressive. Elle débute sur la fameuse question de la définition de l'intelligence. Ça, c'est un grand classique. Fait un détour sur le décryptage des aspects techniques, toujours intéressant, et n'oublie pas d'aborder les questions sociales et sociétales. La parole est ensuite donnée au public qui pose quelques questions. Ce qui est assez significatif d'entendre, c'est que la plupart des questions concernent justement des questions de société, des questions parfois anxieuses, des questions qui, justement, interrogent la notion de responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de l'IA. C'est vrai qu'elle est cruciale, cette question de la responsabilité. C'est crucial, mais aussi multiforme et complexe. Pas facile à aborder dans un contexte numérique. Et cela tombe bien, car notre invité du jour travaille la question depuis un petit moment maintenant. Il est ingénieur, maître de conférence en informatique à l'Université de La Rochelle depuis 15 ans. Depuis 10 ans, il est spécialisé dans le numérique responsable. Depuis 2018, il a créé l'Institut du numérique responsable. Et il se focalise tout particulièrement en ce moment sur l'IA responsable. Bonjour Vincent Courboulay. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance. C'est un plaisir. Alors Vincent, parlez-moi d'IA, mais peut-être avant, parlez-moi de numérique. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par se dire, c'est quoi finalement le numérique responsable en grande ligne ? En grande ligne, déjà, c'est un objectif, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. L'objectif d'un numérique responsable, déjà, c'est des choix qu'on a fait à une époque, pour trouver des mots qui étaient le plus représentatif possible, finalement, de ce qu'on voulait faire. Alors, ce n'était pas un numérique bio, ce n'était pas un numérique éthique, c'était un numérique dont les objectifs étaient beaucoup plus larges. Donc, à une époque, ça s'appelait le Green IT, donc le verdissement du numérique. Le numérique responsable, c'est une trajectoire, c'est un objectif, c'est une volonté pour atteindre deux choses. C'est tous les procédés qui permettent d'améliorer l'empreinte économique, sociale et environnementale du numérique, parce que le numérique a des impacts sociaux, environnementaux, économiques. Ça, on commence de plus en plus à le savoir, on pourra éventuellement parler de quelques chiffres plus tard. Mais dans le même temps, c'est aussi utiliser le numérique pour améliorer les processus économiques, sociaux et environnementaux dans d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le Green IT et le IT for Green. C'est deux échos, c'est considérer le numérique pour ce qu'il est, à la fois problème, mais aussi solution. Et c'est tout ça, le numérique responsable. Rechercher aussi l'impact positif. Alors, vous êtes professeur d'informatique à l'Université de La Rochelle depuis 15 ans. Et puis, il y a 10 ans, tout d'un coup, vous commencez à vous intéresser au numérique responsable. J'imagine que c'est plus progressif que ça, mais c'est quoi pour vous l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous vous dites là, il y a une question à creuser ? Alors, il y a deux choses. Déjà, la première, c'est une demande. On avait un président d'université à l'époque qui a dit, écoutez, les gars, les filles, vous êtes gentils, mais tous autant que vous êtes dans vos départements respectifs, je voudrais qu'en troisième année de licence, vous montiez un cours, le nom de votre département et développement durable. Donc, mathématiques et développement durable, chimie et développement durable, droit et développement durable, et évidemment, il y a eu informatique et développement durable. Et là, globalement, tout le monde a fait un pas en arrière et je n'étais pas préparé à ça. Donc, j'étais le... Non, en plus, c'est le sujet m'intéressait. On a toujours... J'ai toujours eu une fibre... Allez, je lâche le mot, une fibre écolo. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai profité de cette demande pour monter un cours, ce défi, voilà, pour monter un cours qui, au début, était clairement orienté plutôt Green IT. Et puis, quand on met le doigt dedans, on met la main, le bras, on met tout. Et puis après, on met ses jours et ses nuits. Et puis, au final, quelques années plus tard, ce qui était juste un engagement pédagogique est devenu aussi un engagement en termes de recherche, parce qu'il y a des vraies questions qui se posent sur pourquoi, comment... L'idée, c'est d'ouvrir, en fait, cette question, cette problématique du numérique responsable au-delà de l'université, au-delà des cours auprès de vos étudiants, vers le monde extérieur, le monde notamment des entreprises, mais pas que, d'ailleurs, des acteurs publics également. Tout à fait. C'est quoi, du coup, si on pouvait résumer, les grands objectifs de l'Institut aujourd'hui, quand on vous dit, c'est quoi vos cibles ? C'est quatre objectifs précis, comprendre, mesurer, décider, agir. Dans ces quatre thématiques-là, on se retrouve avec la volonté d'aider, d'outiller, de faire monter en compétence le plus de personnes possibles, qu'ils soient grands, petits, publics, privés, établissements, et même à l'étranger, c'est ça qui est intéressant. Mais on essaye d'apporter les éléments de compréhension, les outils de mesure, les démarches intellectuelles pour décider de faire, et les guides pour mieux faire. Du coup, ces organisations publiques et privées, vous leur proposez de commencer, j'imagine, par signer une charte du numérique responsable ? C'est leur premier engagement, finalement, sur le chemin ? Ça pourrait. Déjà, on n'est pas du tout obligé d'être adhérents à l'association pour signer la charte. Ça a été une commande de l'État en 2017, 2018. On était en train de travailler sur un label numérique responsable. Et puis, à un moment donné de la réunion, il y a des membres du ministère de la Transition écologique qui se retournent et qui disent « Et au fait, vous pourriez nous écrire une charte ? » Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est après, voilà, c'est évident. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'à quel point c'était galère d'écrire une charte. Mais au final, cette charte, elle est non engageante. Mais c'est ça, c'est quand on veut prendre un chemin, on a besoin de bonnes chaussures, on a besoin de cartes, on a besoin de routes pavées, on a besoin d'objectifs ou pas d'ailleurs. Mais voilà. Mais cette charte qui est gratuite et sur laquelle, globalement, on a mis tout ce qui était vraiment les bonnes pratiques, le bon mindset pour aller vers un numérique plus responsable. D'ailleurs, en 2024, et puis je suis content de l'annoncer sur votre antenne, c'est une petite nouveauté, on va travailler sur une V2. Ah, très bien. Parce que depuis, il y a un truc bizarre qui s'appelle l'IA génératif qui est arrivé et qui a un peu rebattu les cartes de ce que doit finalement le panier global d'une charte. Si elle n'inclut pas l'IA, les données, les algorithmes, en fait, on passe un peu aussi à côté d'une nouvelle ADN d'un numérique responsable. Là, en passant, du coup, il y a combien de signataires aujourd'hui sur cette charte ? Eh bien, ça change tout le temps. Mais la dernière fois que j'y suis allé, la semaine dernière, on était sur plus de 600 signataires. Une organisation publique et privée dans six pays. Oui, des gros, des petits. Une des premières qu'a signée, c'est une grande banque internationale rouge et noire. Qui aime bien le rugby. Pardon ? Qui aime bien le rugby. Oui, c'est ça, absolument. Et la peur qu'on a eue tout de suite, c'était qu'en fait, elle a fait tourner toute sa batterie d'avocats pour être sûre de ne pas signer n'importe quoi ou de ne pas signer des trucs trop engagants. Et en fait, on a eu l'excellente, vraiment la très, très bonne surprise du fait que cette batterie d'avocats ne nous a demandé de faire aucune modification. Aucune modification, parfait. Ils ont signé la charte au niveau mondial en l'état. Après, on peut devenir adhérent du coup aussi de l'Institut. Ça ouvre quelles particularités de devenir adhérent ? Alors, ça ouvre des particularités de participer à des groupes de travail, d'être tenu un peu un avance de phase. Il y a des formations aussi ? Alors, les formations, non. C'est pas forcément d'être adhérent. On ne forme pas parce que chacun son métier. Par contre, on a proposé des MOOC, des Massive Online Open Course, acronyme barbare pour dire des cours en ligne gratuits. Vous allez sur le site academy-nr, comme numérique responsable, point org, academy-nr.org, et vous retrouvez plusieurs heures de formation autour du numérique responsable qui, on l'espère, en 2024, vont s'enrichir d'un certain nombre d'autres cours qui peuvent être proposés par n'importe qui à partir du moment où on trouve le budget et que c'est validé, qu'il y a un comité éditorial. Mais voilà, donc ça, ça fait partie. Le MOOC, ça fait partie du pôle « Comprendre ». La charte fait partie du pôle « Décider ». Après, on a des guides d'achat, on a des guides de bonne pratique qui font partie, eux, plutôt du pôle « Agir ». Et puis, on a des beaux outils de mesure pour mesurer l'impact environnemental du numérique. Évidemment, là, ça fait partie du pôle « Mesurer ». Mais si vous tapez sur votre moteur de recherche préféré qui n'est pas forcément Google ou Winner, W-E-N-R, comme nous, numériques responsables, vous trouverez des outils gratuits, soit des outils pour avoir directement l'empreinte environnementale de son organisation, soit des outils un petit peu plus volumineux, on va dire. Et là, il faut faire partie de campagnes de mesures annuelles. On en fait deux par un où là, on a vraiment une évaluation quantitative et qualitative des impacts du numérique de votre organisation. Et tout ça, évidemment, c'est gras. Et dans les outils, il y a aussi les guides de bonne pratique, notamment celui que vous avez co-réalisé ou réalisé, d'ailleurs, pour le compte du ministère, encore une fois, et qui date de 2023. Donc, il est assez récent, mais bizarrement, et vous l'avez déjà évoqué, il ne parle pas trop d'IA pour le moment, ce guide, en fait. On s'aperçoit qu'il y a eu cette IA qui a surgi la fin 2022 et qui a surpris tout le monde dans les travaux qui étaient en cours. Comment vous gérez les choses, du coup ? Ah bon, on les gère de façon assez simple. C'est-à-dire que si un guide sort en 2023 et qu'il est validé par le ministère, au vu de la réactivité de tous les acteurs, ça veut dire globalement qu'il a été préparé en 2021. Et donc là, effectivement, aujourd'hui, les membres qui rentrent à l'INR, une de leurs premières questions, c'est vous êtes gentils, mais comment vous pouvez nous aider au niveau de l'IA ? Et ce qu'on leur dit, c'est qu'on est une association dont la force sont ses membres. On n'est pas une espèce de caste de 4-5 personnes qui ont la science infuse et qui étendent leurs mains sur la société en disant « prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang ». C'est vraiment la volonté de tout le monde de dire « là, il y a un sujet, il faut l'approprier ». Il y a des associations qui font le job un peu en amont et qui font très bien, par exemple, l'éthique, on va aller pointer vers ces associations, l'Union européenne fait bien les choses aussi. Donc là, en fait, on est en train d'être… Quand en 2018, on a fait l'assaut, on n'était pas nombreux et on avait le temps d'arriver avec des outils. Aujourd'hui, en fait, on a répondu à un besoin et on répond toujours et on va répondre au vu des enjeux du numérique, on va encore répondre longtemps à des besoins. Mais à la limite, on vient nous voir en nous disant « qu'est-ce que vous avez sur ce sujet-là ? » Eh bien, laissez-nous travailler. On est quasiment tous des bénévoles. Donc voilà, venez jouer avec nous. Voilà, c'est un cours. Venez jouer avec nous, venez nous aider, venez avec votre recul, vos expertises, venez avec vos problèmes, venez avec vos cas concrets, cas concrets de territoire, cas concrets de grandes entreprises. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on le met au centre de la table et on réfléchit ensemble à apporter des solutions. Et si jamais il y a des sujets qui sont un peu trop complexes, eh bien, on fait comme ce qu'on a déjà fait plusieurs fois, c'est-à-dire on lance des thèses, on sollicite des laboratoires. Vous avez tout à l'heure parlé des tables rondes avec les trois pontes du domaine. Eh bien, voilà, c'est aujourd'hui le problème de l'IA et on viendra peut-être sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, le temps de la recherche a été doublé il y a une dizaine, au niveau numérique, a été doublé il y a une dizaine d'années par le temps des startups et des laboratoires internes aux entreprises. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, quand on commence à avoir un problème, par exemple, de se dire, ah ben oui, mais l'explicabilité de l'IA, c'est un vrai problème, on va creuser. Un mois plus tard, on a déjà une startup qui nous dit, ah ben regardez, j'ai le dernier outil qui va vous permettre de comprendre l'explicabilité des IA génératives. Et en plus, c'est plutôt du bon boulot. Donc, il y a cette espèce de confrontation de temps. On va en parler. Ouais, ouais, je me doute, ouais. Mais donc, parce que comprendre les conditions d'un numérique à d'un lien responsable, c'est important, on va essayer de creuser. Je vous propose, puisqu'on a déjà fait la première partie de l'émission, de faire une petite pause musicale, car là-bas, notre programmeur musical, nous a encore déniché un son bien planant. Je vous conseille d'aller le voir dans la version live sur YouTube. Les musiciens ont tous un masque des mille et une nuits. C'est pourtant un morceau sorti en 2021. On écoute Mirage des Glassbeams. On écoute Mirage des Glassbeams. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501